... Est-ce que vous connaissez M. Moïd Altrad ? Si je vous dis qu'il est le propriétaire du club de rugby de Montpellier, oui, les sportifs vont le reconnaître, si je vous dis qu'il a été élu meilleur entrepreneur au monde, en 2015. Si je vous dis qu'il est dans le classement Forbes des grandes fortunes et que c'est un milliardaire qui est à la tête du groupe Altrad, qui porte son nom. Alors, bien évidemment, tout ça paraît presque normal, sauf que le parcours de M. Altrad est tout sauf normal. Il faut savoir qu'il est né dans le désert syrien, dans la zone qui était notamment occupée par le Daesh, dans un milieu de bédouins. D'ailleurs, souvent, quand on parle de lui, on dit que c'est le bédouin qui a défié le destin. Et il a défié le destin parce qu'il a perdu d'abord sa mère très jeune, elle devait avoir 15 ans, elle est partie dès sa naissance. Une enfance terrible qui n'aurait jamais permis à Moïd Altrad d'arriver là où il en est aujourd'hui. Il a failli être enterré vivant par des gamins. Son frère est décédé suite à des maltraitances. Comment un bédouin né dans le désert qui ne savait ni lire ni écrire est devenu l'une des plus grandes fortunes de ce monde, le meilleur entrepreneur au monde ? Lisez l'histoire dans Business Story Magazine numéro 1 du mois de mai 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada